Et bien, Bénie est avec vous et il vous salue ! Alors tout d'abord, nous allons nous accueillir les uns dans les autres, tous ensemble et en cœur ! Et bien, Bénie va passer quelques heures à ce moment avec vous afin de compléter tout ce que j'ai pu vous annoncer au mois d'avril, au mois de mai et maintenant au mois de juin. Pour cela, je vous propose de me questionner et de resituer ce qui se déroule de manière collective sur l'ensemble de cette planète. Alors, j'écoute ta première question ou autre ! Il y a des questions écrites. Témoignage d'une sœur présente. En ce jour du 26 mai, se présente comme vérification une grosse contrainte familiale dès 11 heures. J'accueille une petite secousse temporaire et cette fois, les habitudes ne me rattraperont pas car j'ai un rendez-vous avec la théophanie planétaire de 15 heures. J'y suis, ressens la légèreté, la paix, le point R est actif, le corps vibre en totalité et s'affiche un sourire intérieur permanent. À un moment donné, je sens une légère poussée verticale sous la zone du bassin et de l'abdomen, accompagnée d'un son grave et léger, intériorisé, qui contraste fort avec le son aigu de l'oreille. Puis, suit une perception de glissement horizontal de l'avant du corps par rapport à l'arrière, sachant que je suis allongé. J'ai l'impression de changer de plan ou de réalité, je ne sais. Mon corps a disparu et les yeux clos, je me retire dans une intense lumière blanche à laquelle succède une lumière noire. Toujours immobile, mais sans trop y croire, je me dis, et si c'était ça, le tout et le rien. Environ deux heures plus tard, une injonction de la lumière dans un besoin impérieux m'impose de m'allonger afin de me retrouver. Je m'exécute. Rien ne bouge. C'est la vacuité totale. C'est alors que je perçois, surprise, qu'un autre moi-même me fait face dans l'immobilité la plus parfaite. C'est une perception sans vision qui curieusement me paraît normale. C'est silence, paix, sourire intérieur. Plus de sensation du corps et durée indéfinie. Et c'est alors que je perçois, médusé, que je me résume en tout et pour tout à un point infime et infini suspendu dans l'espace, au beau milieu de nulle part ou de l'univers. J'exulte. C'est une jubilation. Après quoi, je disparais pour émerger stupéfait, mais émerveillé trois quarts d'heure plus tard. Tout serait-il accompli ? Dans la sobriété et sans artifice ? S'agirait-il de l'étape complémentaire après avoir traversé l'absolu l'année passée en ta présence ? Avec joie, j'accueille ton verbe. Grâce, 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 très cher Bidi, pour ton accompagnement sans limite et gratitude infinie pour ton acolyte. Avec vous, nous sommes un seul cœur, c'est bénédiction. En amour infini avec chacun de vous et chacun de nous. Eh bien, je te remercie de ton témoignage. Bien évidemment, tu ne poses pas de questions, mais tu attends une confirmation. Ce que tu as vécu en demeurant au sein de ce corps alors qu'il n'existe plus est effectivement l'amour nu, te donnant à voir dans le même temps l'infinie présence du paradis blanc et la lumière noire antérieure à la lumière, à la création. Vivant les deux, tu as joint l'alpha et l'oméga, te retrouvant à nouveau vierge de toute histoire, malgré la présence de ce corps et de l'histoire qui est amenée au sein de l'illusion. Dès l'instant où cette conscience nue, où cet amour nu est vécu, tu vas constater aisément qu'il n'existe aucune volonté ni aucun désir de sortir de ça. C'est-à-dire que les phases intermédiaires, dans ton cas, de revécu des archétypes, des vies passées ou des grands symboles, n'a pas lieu d'être. Tu as joint le tout et le rien. Toutefois, s'il n'y a pas de conscience nue, c'est-à-dire de déplacement dans d'autres strates dimensionnelles même liées à ce monde, tu vas nécessairement traverser au sein de ton éphémère l'ensemble des synchronicités, des archétypes, des résonances liées à ton éternité à travers ce corps et à travers l'amour nu. Il n'y a aucune différence. En définitive, vu le processus collectif qui est en cours, qu'il y ait séparation. La conscience nue qui œuvre au sein de cette terre, dans ce processus particulier, qui consiste à mettre le feu, ne concerne qu'une infime part de l'ensemble de l'humanité. Il n'y a pas là-dedans ni supériorité, ni infériorité. D'ailleurs, pour ceux qui le vivent, tu as la même action depuis ce corps à travers l'amour nu, que hors de ce corps en conscience nue. L'effet est le même. Rappelez-vous que la matrice christique, la conscience christique, se sert aussi bien de la tête que du cœur, puisque le cœur est dans la tête et que la tête est dans le cœur. Il y a réciprocité. La parole devient verbe, l'image devient sacre. Vous n'êtes plus falsifié. C'est aussi simple que ça. Et je rappelle qu'il n'existe aucune différence entre celui qui voyage dans les archétypes qui œuvrent sur la terre et celui qui ne bouge pas d'aïotas étant dans cette espèce de vide plein d'amour. C'est pour ça que pour nombre d'entre vous, il a été important et il est encore important dans cette phase que quelque soit cet état vrai vécu, que vous participiez d'une manière ou d'une autre à ce qui se déroule dans l'éphémère. Parce que ce qui se déroule dans l'éphémère, même sans aller nulle part, vous donne à vivre la même chose. Il n'y a plus de différence entre ce qui est vu à travers de la chair et ce qui est vécu, que cela soit en conscience nue, dans le corps d'éternité ou en ultra-temporalité. C'est la même chose. Alors vous n'avez pas à baver ou à envier celui qui vit tous les archétypes. Celui qui vit l'amour nu sans rien vivre en est au même point. Simplement, il y en a un qui regarde encore l'histoire au niveau le plus haut et d'autres qui regardent l'histoire au niveau le plus éphémère. Mais la résultante est exactement la même. L'apparition de la joie, du rire, de la permanence de la paix et surtout du vécu de l'amour. Au-delà de toute vibration, au-delà de toute forme, et dans l'amour nu comme dans la conscience nue, il n'existe aucune différence. Mettez-vous ça dans la tête comme dans le cœur. Tout est ouvert. Mais vous n'avez pas à prendre des tickets, si je peux dire, pour tous les spectacles. Restez dans votre spectacle, que ce soit au travers des archétypes vécus dans le simulacre ou vécus dans le sacré, cela ne fait aucune différence. Parce qu'en définitive, le sacré comme le simulacre ne sont strictement rien. Quand vous vivez cela, c'est fini. Que voulez-vous vivre d'autre ? Si ce n'est profiter de la vie et d'aller dans le sens de l'évidence. À ce moment-là, en acceptant cela, vous confirmez ici, sur ce plan, ou à travers de vos voyages autour de cette terre, la réalité de l'éternité, la réalité aussi de l'amour. Il n'y a pas de positionnement dans le processus que vous traversez qui soit supérieur à un autre. Vous vivez tous la même chose, même si ce que vous exprimez, que cela soit par le corps, par les mots, par les visions, peut être profondément différent. Mais au-delà de la forme, au-delà des histoires, il n'y a qu'une vérité, l'amour. Et aussi, bien sûr, comme je le disais, la sagesse. Je veux dire que ceux qui sont dans l'exultation des mots, des voyages, des ressentis, des perceptions, sont dans l'amour. Ceux qui sont dans le vide, sont dans la sagesse. La sagesse et l'amour doivent se réunir. Donc celui qui est sage, doit arrêter d'être sage, et celui qui est trop amour, doit devenir sage, pour se réunir. C'est la conjonction des deux, l'androgyne primordiale. Le tout et le rien. Et pas seulement le rien, et pas seulement le tout, mais la totalité de ce qui est entre rien et tout, avec la même évidence, la même légèreté, le même amour, et la même gratitude. C'est vous qui faites des différences. Parce que vous voulez vivre ce que l'autre vit, mais si vous voulez le vivre, allez dedans, accueillez-le, et vous vivrez la même chose. Mais n'en faites pas des histoires. Vous êtes tous. Vous êtes tous à l'exacte place où vous devez être pour vivre la vérité. Que vous viviez tout, ou que vous ne vivez strictement rien, ne change rien. La résultante est toujours la même. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a que ça, l'amour. Donc, vous n'avez pas à cogiter, à comparer, à vouloir ceci plutôt que ce que vous vivez, parce que ce que vous vivez, quel que soit votre état d'humeur, de corps, d'âge, social, professionnel, affectif, ce qui est le plus important, ce n'est pas la façon dont ça se déroule, ou ce que vous vivez. L'important, c'est le résultat, la finalité de votre histoire, de votre expérience, ou de votre absence d'histoire. L'un dans l'autre, vous allez au même point. Donc, cessez de vouloir vivre ce que vivent certains, soyez dans le même état, avec le même résultat, que vous ayez vu et vécu plein de choses, ou que vous ne vivez rien. Parce que même ceux qui vivent des choses, en travaillant sur la terre, en traversant les dieux, les faux, les dimensions, ont le même résultat, c'est comprendre qu'il n'y a rien, qu'il n'y a jamais eu de création, c'est un rêve. Je l'ai toujours dit, non, je ne vous ai jamais raconté d'histoire, contrairement aux histoires de tous les autres. Bien évidemment, dans cette traversée que vous vivez, qui est une traversée de la conscience, qui vous met d'un point à un autre qui n'a jamais bougé, la façon dont vous accueillez est prépondérante. C'est ça qui conditionne ce que vous vivez et ce que vous pouvez vivre. Soit le rien et le tout, soit le tout sans le rien, soit le rien sans tout, soit les deux, soit entre les deux. Mais la résultante est toujours la même. Il ne peut y en avoir qu'une. Mais ce témoignage, et je pense qu'on en aura d'autres, ils sont innombrables dorénavant de partout. quel que soit la forme, quel que soit l'apparence, quel que soit le scénario, quel que soit l'absence de tout, ce qui compte, vraiment, c'est le résultat. Vous savez très bien qu'un résultat peut être identique en associant, en multipliant, en divisant, en additionnant un certain nombre de chiffres. Les chiffres sont différents, mais le résultat sera toujours le même. C'est exactement ce qui se passe. Et dès l'instant où vous enviez, où vous voulez, vous n'êtes plus dans l'instant présent, vous n'êtes plus dans votre instant présent. Chaque chose est mon acolyte. Enfin, je dirais maintenant que c'est plutôt moi, son acolyte, vive exactement la même chose. Partout. C'est la levée des voiles, du dernier voile, afin que vous voyez, que ce soit à travers vos yeux de chair, à travers la conscience nue, à travers des formes, des dimensions, que vous touchiez et constatiez que quelle que soit la forme, les histoires ou l'absence d'histoire, il ne reste, en définitive, comme résultat que ça, l'amour, qui, comme vous le savez, prend tout. Donc, je profite de ce témoignage pour vous dire que vous vivez et quoi que vous viviez, exactement ce que vous avez à vivre. Le plus important pour ceux qui ne vivent rien du tout, c'est simplement de demeurer dans l'accueil et de ne pas vouloir projeter quelque désir que ce soit. Abba vous l'a bien dit, je vous le dis aussi, personne ne peut rester endormi, personne ne peut être laissé de côté. Oubliez aussi toutes les fariboles qui vous ont permis au travers des histoires d'arriver jusqu'à aujourd'hui, munies d'un certain nombre de clés vibratoires en vous qui sont maintenant présentes de partout et qui vous permettent de conscientiser si je peux dire l'amour avant de conscientiser que vous n'êtes même pas cette conscience d'amour. vous êtes l'amour nu, vous êtes la conscience nu qui je vous le rappelle comme pour l'amour nu, comme pour la conscience nu n'est que la somme de l'ensemble des amours pour l'amour et l'ensemble des consciences pour la conscience nu mais que vous êtes antérieur à la conscience, antérieur à la première manifestation. Ça je l'ai toujours dit même quand j'étais incarné, la seule différence c'est que moi je n'ai jamais été intéressé par tous ces plans intermédiaires, tous ces êtres de lumière, tous ces anciens, ces étoiles, ces archanges qui se sont exprimés pour un plan collectif et logique mais comme je le disais déjà à l'époque laisser tomber tout ça aujourd'hui plus que jamais. Je crois que celui qui était mon acolyte et dont je suis devenu l'acolyte vous l'a dit, le livre est brûlé. Vous faites la même chose individuellement et vous le constatez d'ailleurs pour ceux qui voyagent en conscience nue ou dans le corps d'éternité qu'ils sont en train de consommer littéralement non seulement la planète mais aussi toutes leurs illusions au travers de ce corps et de la conscience ordinaire. C'est ça qui s'appelle être transsubstancié. C'est ça ce que vous nommez en Occident dans le monde chrétien laver le sang ou laver ses robes c'est la même chose. Toutes les expériences que vous vivez maintenant entre le tout et le rien ne sont destinées qu'à vous faire établir le pont conscient entre le rien et le tout et tout ce qui s'y déroule. Et c'est cela quelque choix ce que vous avez à traverser à vivre qui aboutit à ce feu cet embrasement d'amour qui vous emmène au-delà de toute forme de tout concept qui vous emmène là où vous n'avez jamais bougé. comment voulez-vous en vivant cela être intéressé par quelques scénarios de ce monde alors que quand vous vivez uniquement l'amour nu sans aucune manifestation c'est l'écran de votre monde autour de vous qui va vous fournir les supports de résonance les clés dites métatroniques là où il n'y a plus de distance là où il n'y a plus de séparation pour en définitive vivre que tout cela n'est qu'un rêve. Nous pouvons continuer Quelle différence y a-t-il entre Abba et la source Abba vient au-delà de la conscience Abba est présent dans toutes ses dimensions sans le savoir Abba est chacun de vous les uns dans les autres Abba est la source mais vous ne pouvez pas le limiter à un des costumes qu'il a emprunté comme vous-même quand vous voyagez en un corps d'éternité ou quand vous empruntez un costume d'un dieu de n'importe quel symbole cette fois-ci vous n'êtes plus dans le symbole du diabole c'est-à-dire dans le simulacre mais vous pénétrez de plein pied dans le sacré c'est comme ça que se réalise la fin du processus et il n'y a pas d'autre alternative mais il n'a jamais été dit dans ce processus que vous deviez passer à titre individuel dans toutes les étapes vous avez aujourd'hui des soeurs des frères qui m'entendent hurler cinq minutes et ils sont libres ils n'ont pas besoin de se raconter des histoires ni d'agir sur l'histoire parce que vous agissez réellement et concrètement sur l'histoire mais vous y agissez aussi bien à travers l'action de votre conscience nue ou du corps d'éternité mais vous agissez de la même façon depuis l'amour nu où il n'y a plus de vibration il n'y a plus de corps caudal il n'y a plus d'image il n'y a plus de voyage il y a juste votre présence qui n'est même pas perceptible alors à ce moment là vous pouvez constater que parfois le mental peut revenir mais ce n'est rien laissez-le causer mais dans un cas comme dans l'autre encore une fois il n'y a pas de différence c'est une différence de décor une différence d'apparence mais c'est toujours la même chose aboutir à la résurrection à son vécu et le vécu si je peux dire de la totalité de la résurrection n'est pas fait pour demeurer dans une histoire ou voyager ou ne rien vivre ça aussi c'est des décors le marqueur de la résurrection au-delà des vibrations au-delà des processus de la conscience ou de l'amour c'est surtout là aussi la résultante qui débouche immanquablement sur la paix et l'amour qui n'a besoin d'aucun décor d'aucune forme d'aucune histoire et de toute façon quoi que vous viviez ou ne viviez pas quoi que vous voulez ou désirez depuis l'emplacement de la personne ne vous apportera rien puisque justement il faut faire cesser le désir la projection la volonté simplement pour être dans l'accueil inconditionnel inconditionnel non coloré par quelque projection de quelque nature que ce soit de qui vous êtes on peut continuer que va-t-il arriver à ceux qui souhaitent poursuivre un rêve en 3D unifié pourra-t-il leur être fait selon leur foi et leur vibration comme pour ceux qui vont ascensionner alors la grande surprise vous le savez moi-même je ne le savais pas parce que je m'en foutais mais maintenant on est bien obligé de constater que toutes ces histoires comme je le disais de dimension d'être de lumière ils sont en vous depuis toujours laissez passer cela vivez-le si l'intelligence vous le fait vivre mais ne soyez pas attachés à quelque image à quelque mission ou à quelques résultats ça fait partie de l'alchimie finale de l'oeuvre mais ce n'est pas l'oeuvre il n'y a aucune oeuvre il y a juste ça il y avait une question oh j'en ai d'autres oui dans la même pardon j'ai déjà acheté le papier pourra-t-il leur être fait selon leur foi leur vibration comme pour ceux qui vont ascensionner la différence c'est que tant que vous étiez une personne même vivant les vibrations le fait de connaître ce qui en fait est intermédiaire par rapport à la vraie vérité absolue et une c'est tout ce que vous a été raconté durant toutes ces années mais qui était destiné à vous amener au plus proche de la vérité d'éviter les écueils les croyances en quelque avenir que ce soit sur ce plan ou d'autres plans et rappelez-vous que le serment et la promesse que vous vivez maintenant et qui sera collectible totalement au moment d'un événement suffit à vous faire vivre que vous n'êtes aucun corps que vous êtes antérieur à la lumière qui peut encore après avoir vécu cela vouloir décider de rêver il n'y aura personne tout simplement donc ne vous préoccupez pas de savoir où vous allez aller puisque vous n'avez jamais bougé vous voyez un peu ce que vous joue votre tête où est-ce que vous voulez aller il n'y a nulle part où aller il n'y a nulle part où vous cacher de ce que vous êtes et quand vous dites ça est-ce que j'aurai la possibilité de choisir et de vivre en 3D ça prouve simplement que vous n'avez pas vécu le serment et la promesse sans ça aucune idée de ce genre ne peut même apparaître ni dans ce monde ni dans aucune dimension parce que quand vous vivez ça mais vous ne voulez rien d'autre vous vous êtes retrouvé vous n'avez pas besoin de vous faire des films vous n'avez pas besoin de chercher une expérience quelle qu'elle soit ni d'emprunter une forme ou une dimension quelle qu'elle soit c'est à travers justement ce genre de questions que vous voyez où vous êtes pour celui qui est libéré de la personne de l'histoire et de tout qu'est-ce que vous voulez qu'il ait besoin d'autre chose si ce n'est en ce monde de se laisser parcourir par l'amour et la vérité et donc devrait en étant lui-même dans chaque autre puisqu'il n'y a pas d'autre de même qu'il n'y a pas de lui-même c'est ça l'évidence c'est ça la tranquillité c'est ça la fainéantise et c'est surtout ça l'humilité de vous reconnaître au-delà de toute histoire de tout scénario de toute volonté et rappelez-vous que dès que votre conscience exprime le fait que vous n'y êtes pas ou le doute vous vous éloignez parce que vous n'accueillez plus vous êtes dans la réflexion vous êtes dans la cogitation vous n'êtes plus dans votre coeur vous êtes dans la tête et le coeur il n'est pas dans la tête il est justement dans l'absence de tête aucune supposition aucune supputation sur votre vécu ou sur votre non-vécu ne changera un iota de ce qui est vécu seul la capacité d'accueillir sans condition l'inconnu comme je l'ai expliqué l'improbable vous rend libre parce que votre personne et ce monde malgré ce qu'il se déroule tant qu'il existe une forme une sphère de vie il ne peut pas y avoir liberté il y a expérience même libre mais l'expérience libre n'est jamais la liberté la liberté telle que vous pouvez la concevoir en ce monde n'est que le pâle reflet de la vraie liberté dans la liberté il n'y a aucune intention il n'y a aucune volition il n'y a aucune forme aucune couleur aucun monde c'est l'état primordial et quiconque vit cela et d'ailleurs c'est comme ça que vous voyez si vous l'avez vécu que vous soyez en conscience nue ou que vous ayez vécu toutes ces expériences là-haut ou simplement l'amour nu sans rien ça ne change rien parce que dès l'instant où vous vivez ce tout et ce rien dans le même temps sans exclure ce qu'il y a entre tout et rien alors là vous montrez que vous avez accepté que vous avez accueilli sans réticence sans peur et surtout sans projection de monde quel qu'il soit vous n'avez plus besoin de vous raccrocher à une quelconque assignation à un quelconque devenir il n'y a rien à devenir que vous ne soyez déjà et tout ce que vous avez été tout ce que vous êtes tout ce que vous serez éventuellement n'est rien seul le non-être vous permet d'apprécier cela au moment de l'extinction de la conscience au moment où le film s'arrête alors tu peux continuer où en est-on dans la période des 132 jours merci au milieu comme vous êtes au milieu de nulle part il y en a encore qui compte mais vous vous rendez compte tant que vous comptez le compte n'y est pas l'amour est don vous ne pouvez pas compter l'amour et encore moins les jours sans ça vous êtes soumis au temps et donc si vous êtes soumis au temps vous n'avez aucune liberté spatiale et vous n'êtes pas libre vous le voyez ça ou pas tout ce qui se vit sur l'écran de l'éphémère ne fait que vous renvoyez à l'archétype correspondant puisque comme l'a dit Abba le ciel a touché la terre et la terre rejoint le ciel et vous vous êtes au milieu de tout ça c'est ce que je disais quand je vois et je vis que je suis rien c'est la sagesse quand je vois et je vis que je suis tout c'est l'amour il vous faut réunir l'amour sagesse par le partage avec l'autre mais le partage en vous de votre double de votre corps de lumière c'est ça l'Eucharistie ce n'est pas se masturber les neurones en conceptualisant sur Marie Christ Michael et l'histoire parce que moi si c'était en Inde je vous aurais dit vous avez ici au milieu vous avez Shiva ici vous avez Vishnu au dessus du Saint-Droit et vous avez Brahma au dessus du Saint-Gauche et on n'en parle plus ce sont que des décors et il était plus agréable de jouer le jeu qui vous a été proposé que de rester à projeter à projeter une quelconque amélioration ou transformation de ce monde parce que là au moment final ça aurait été la catastrophe parce que vous rêviez dans le rêve et quand le rêve global s'arrête vous n'avez plus le moyen de rêver individuellement et là ça aurait été un grand vide mais le grand vide sans amour est partiel parce que les circonstances que vous vivez et qui n'étaient pas présentes au sein de l'éphémère et de l'illusion quand j'étais incarné comme cela vous a été révélé a été préparé depuis une éternité j'ai échappé à la forme j'ai échappé aux anciens aux étoiles et au monde des archétypes qui me permet aujourd'hui d'agir en ultra-temporalité n'importe où comme mon acolyte comme tout acolyte qui le veut bien mais pour ça il faut s'oublier soi-même si vous ramenez à vous si vous comparez l'autre par rapport à vous vous n'êtes pas dans l'autre vous êtes dans le jugement et la distance vous ne pouvez pas être libre ainsi même si la liberté et l'ascension est acquise et certaine pourquoi jouer le jeu de la souffrance pourquoi jouer le jeu de la maladie quel est l'intérêt et ne me dites pas j'y arrive pas ou ne pleurez pas il n'y a personne c'est que donc vous vous considérez encore comme une personne et qu'une personne ramène toujours à elle et tant que vous ramenez à vous par la comparaison ou par toute autre chose comment voulez-vous être libre de votre personne puisque vous croyez encore à travers votre posture que vous êtes encore une personne qui évolue dans le temps gardez ça pour ce que vous avez à faire dans vos obligations de ce monde mais n'y mettez pas la vérité j'ai expliqué l'histoire du plateau de la balance éphémère éternelle et plus l'éternel plus la vérité progresse moins il y a de place pour l'éphémère ça ne dépend pas d'une compréhension ça ne dépend pas d'un travail intérieur ou antérieur ça dépend uniquement et ça a été répété là aussi depuis des années de votre sacrifice qui vous permet de voir l'autre de l'accueillir en totalité de devenir l'autre pour comprendre qu'il n'y a aucune différence puisqu'il n'y a personne reste que l'amour et dans l'amour il n'y a pas de place pour la personne sans ça c'est encore de l'amour personnel je n'ai pas interdit de vivre l'amour personnel bien au contraire mais ne confondez pas tout ne ramenez pas tout à votre personne à votre histoire à vos mémoires à vos lignées et l'autre il est en vous ou pas celui qui vous a fait du mal celui qui ne vous a rien fait celui que vous ne connaissez pas celui qui est en joie ou celui qui souffre c'est l'illusion qui fait souffrir rien d'autre donc ce n'est ni un problème d'expansion jusqu'au tout ou de raréfaction jusqu'au rien ni de toucher le tout ou de toucher le rien ou de le vivre c'est uniquement votre capacité avec laquelle vous ne pourrez jamais tricher d'être réellement dans l'accueil ou pas je ne parle même pas de don parce que là il y a une projection et une extériorisation c'est à dire la capacité quelque soit le vécu de la personne ou le vécu en éternité dans tous les cas possibles de laisser se faire les choses vous ne faites rien tant que vous croyez que vous faites quelque chose vous n'avez pas compris vous ne faites que déplacer votre conscience dans des archétypes que vous utilisez pour mettre bas ces archétypes non pas pour vous en revêtir et en faire une gloire vous éclairez l'illusion et quand vous éclairez l'illusion ça brûle vous l'avez vu je suis venu d'ailleurs avec vous que ce soit dans votre coeur ou sur les volcans c'est le même effet mais quelques costumes que vous emportiez quelques expériences que vous viviez doit un jour cesser mais ce n'est pas vous non plus qui décidez de cesser sans ça vous n'êtes pas vous même vous n'êtes pas l'intelligence de la lumière vous êtes une personne qui essaye avec son intelligence limitée de diriger la lumière ou de la comprendre mais dès que vous faites ça vous n'êtes plus dans l'accueil et vous sortez du sacrifice les mécanismes aujourd'hui qui s'inscrivent au sein du corps d'éternité comme de la matrice christique comme de la conscience christique ne sont faits que pour ça vous reconnaître mais vous ne pouvez pas vous reconnaître tant que vous ne vous êtes pas reconnus à l'intérieur de vous en tant que vacuité en tant que père en tant que mère en tant qu'enfant je disais quand j'étais incarné pour ceux qui venaient me voir que la seule différence entre eux et moi c'est que moi je savais que j'étais Dieu et je leur disais tout le temps vous vous l'ignorez c'est la seule différence je l'ai prouvé par ma vie je n'ai pas fait d'études j'étais un commerçant père de famille avec les mêmes problèmes et les mêmes contraintes que chacun de vous et ce jusqu'à la fin de ce sac et pourtant la joie était là elle traversait toutes les zones d'ombre comprenez bien qu'aujourd'hui si vous ne vivez rien et que vous n'êtes pas dans cette joie irrépressible c'est que vous croyez encore quelque part être un individu tout simplement vous ne voyez pas et vous ne vivez pas que le monde entier est en vous or ça vous ne pouvez le réaliser que dans l'accueil de tout sans exception de tout ce qui se présente mangez-le absorbez-le traversez-le nous vous l'avons répété de je ne sais combien de façons vous ne pouvez pas tricher avec le sacrifice vous ne pouvez pas tricher avec la résurrection autant c'est facile de tricher avec les mots regardez combien comment vous appelez ça des guignols de la spiritualité qui vous parlent d'unité qui écrivent des livres sans arrêt pour raconter ce qu'ils ne vivent pas ce ne sont que des concepts mais tout cela vous le voyez pour vous comme pour tout autre vous ne pouvez plus tricher avec vous-même comme avec la vérité ce que je veux dire par là sans aucune condamnation sans aucun jugement mais avec le plus grand des amours s'il y a un problème je ne parle pas du corps je parle de votre conscience le corps il passera même s'il imprime aujourd'hui des douleurs que je qualifierais d'archétypiales qui n'ont rien à voir avec votre histoire qui n'ont rien à voir avec votre personne mais que par le principe du sacrifice même vous accueillez vous accueillez l'archétype malade n'en faites pas une affaire personnelle puisque ça a été expliqué par l'acolyte il n'y a plus de blessure d'âme il n'y a plus ce lien avec l'image faussée dans votre foi avec cette âme inversée donc acceptez même si vous ne le voyez pas du tout que si vous ne verrez rien c'est entièrement de la faute de votre personne mais vous n'êtes pas cette personne là est l'erreur comment voulez-vous vivre le coeur si vous êtes centré sur votre nombril à toujours vous comparer à toujours vous mesurer à toujours vouloir diriger votre vie contrôler la vie contrôler la lumière plutôt que d'être dans la spontanéité dans l'accueil la spontanéité ça vous a été expliqué c'est la seule façon d'accueillir d'être disponible pour l'imprévisible comment voulez-vous concevoir l'imprévisible comment voulez-vous vous le représenter si vous ne le vivez pas puisque c'est inconnu vous n'avez aucun point de comparaison se retrouver ce n'est pas équilibrer la personne se retrouver ce n'est pas ne plus souffrir seulement se retrouver c'est trouver la vérité voir que vous n'avez jamais bougé que tout ce qui concerne ces histoires quelles qu'elles soient ne sont que du rêve il n'y a pas de sauveur ça vous a été dit mais il n'y a rien à sauver vous voulez vous sauver où ? accueillez encore plus surtout quand vous ne comprenez rien accueillez surtout s'il ne se passe rien déjà vous accueillir vous-même malgré les humeurs malgré les troubles quand je dis vous accueillir vous-même ce n'est pas accueillir votre personne c'est accueillir l'inconnu et l'imprévisible tout ce qui est connu votre souffrance votre personne ne passera cet imprévisible et inconnu ne passera jamais il a toujours été là comprenez bien qu'il n'y a ni jugement ni fautif ni erreur ni retard ni punition mais simplement une non-adéquation dans le vécu entre le fait de saisir que vous n'êtes pas une personne ni même aucune forme et de le vivre concrètement et si vous ne le vivez pas concrètement c'est que vous avez encore votre personne qui est devant vous avez une intention vous avez non pas une tension vers l'abandon mais une tension vers le besoin de vous approprier quelque chose qui ne vous appartient pas l'accueil n'est pas seulement un concept ni un état d'esprit c'est la cessation totale de la nourriture du rêve ne plus lui fournir d'alibi ne plus lui fournir de causalité ne plus lui demander des explications ne pas essayer de raccrocher quoi que ce soit être disponible vous n'êtes pas disponible si vous demandez quelque chose vous n'êtes pas dans l'accueil tant que tout n'a pas disparu vous le vivez quand vous êtes dans les alignements les brasiers d'amour ce que j'avais fait voilà un mois avec vous c'est exactement la même chose et encore une fois vous ne pouvez pas ni vous tromper ni être trompé déjà envisager cela vous prouve que vous êtes dans l'ego l'amour ne peut pas vous tromper et d'ailleurs tous les témoignages de partout vous montrent bien que ceux qui vivent ça ne sont plus les mêmes du tout le mode de fonctionnement ici là où vous êtes comme dans les mondes de lumière est exactement le même mais le principal se passe ici au travers de cette chair même si vous passez votre temps à travailler là-haut demandez autour de vous à tous ceux qui n'arrêtent pas de se promener depuis des semaines s'ils n'aimeraient pas rester dans le vide là où il n'y a rien bien sûr que oui les témoignages ne sont pas faits pour vous dire que vous n'y êtes pas ou pour vous faire baver ils sont là comme des simples témoignages de tous les possibles comme de tous les impossibles comme tous les imprévisibles ce sont des éléments portés à votre connaissance qui doivent eux aussi raisonner et vous permettent d'accueillir d'accueillir le témoignage de l'autre qui n'est qu'amour non pas pour vous dire moi je ne le vis pas sans ça vous n'avez rien compris or justement tout le plan de la fin des temps en tout temps qui se vit sur cette terre vous fournit à chaque minute parce que vous regardez je l'ai dit parce que vous entendez par tout ce qui se déroule aussi bien sur l'écran de l'éphémère que de l'éternité ne concourt qu'à une seule et même chose vivre ce que vous êtes en vérité antérieurement à la lumière nous vous l'avons toujours répété les uns et les autres il vous reste à le vérifier donc à le vivre nous pouvons continuer comment la source a-t-elle pu accepter de voir se jouer une pièce cosmique aussi ridicule qu'inutile encore merci pour votre patience et votre amour mais tout simplement que le rêve a été accepté même par vous puisque vous avez en vous le serment et la promesse donc vous saviez avant même de parcourir même les dimensions les plus hautes et même ce monde qu'il y aurait un moment où tous les rêves cesseraient la création est obligatoirement inscrite dans la décréation mais vous imaginez bien qu'il y a 10 ans 20 ans 30 ans qui à l'époque où j'étais incarné a pu vivre ce que je vivais très peu j'ai toujours dit que mes paroles n'échoueraient pas mais pas au moment où je les ai prononcées puisque personne ne vivait rien et ne comprenait rien et puis petit à petit après la mort de tous les maîtres pseudomètres qui étaient présents sur terre l'Esprit Saint a fait son oeuvre la Shakti si vous préférez ou la Shekinah vous l'appelez comme vous voulez selon votre modèle mais c'est la même chose il n'est plus temps de se raconter des histoires personnelles même si vous devez les traverser mais il est surtout temps de voir qu'il y a une histoire primordiale et que cette histoire primordiale n'est qu'un rêve mais ça ce n'est pas vous qui le réalisez c'est le serment et la promesse puisque quand vous retrouvez cette béatitude sans objet sans forme sans histoire et sans personne personne n'a envie de bouger personne n'a envie d'expérimenter quoi que ce soit d'autre que cet état et donc tant que vous ne le vivez pas vous ne savez pas parce que tant que vous ne le savez pas vous ne pouvez pas envisager de le voir alors que si vous acceptez par l'accueil que vous ne savez pas que vous ne connaissez pas que vous ne voyez pas que vous ne vivez pas et que ça ne représente rien pour vous alors à ce moment là soit vous vous détournez soit vous accueillez et c'est tout tu peux continuer bonjour Bidi est-ce juste de dire que même dans l'absolu il y a des strates comme dans la résurrection sauf que dans l'absolu il n'y a rien à résoudre cela concerne les strates dans la manifestation et le vécu de l'amour qui offrent différentes intensités entre le tout et le rien mon expérience personnelle en absolu m'a fait découvrir que l'amour en moi pouvait devenir si immense que je devenais un brasier ardent tout en ayant la perception de ce corps dans ce feu tout et rien peut arriver comme la fusion avec le prince des ténèbres qui est pure lumière mais ce n'est rien juste une histoire à régler mais dans ce feu cela reste indélébile et plus l'amour devient grand dans le cœur plus l'univers et les multivers et les multi-univers s'offrent en entier à la vue dans le cœur c'est la vérité maintenant je corrige simplement cette notion de strata le parabraman l'absolu est effectivement ce que vous pourriez nommer du point de vue de l'ego le néant mais du point de vue de la conscience ce n'est pas du néant ça englobe le néant le vide et le tout simplement le tout n'a plus à être parcouru vous restez au centre vous connaissez toutes les formes tous les mondes comme tu dis par l'intérieur par le cœur par l'amour nu et non pas dans un voyage le voyage comme tu l'as dit c'était des histoires à résoudre pour le collectif il y en a qui avaient cette aptitude ils l'ont utilisé mais vous vous doutez bien que tant que le corps de chair est là et que vous vous consumez d'amour en conscience nue ou en conscience d'éternité ou dans l'amour nu ça ne peut pas durer des années votre corps ne peut pas encaisser à travers sa structure carbonée cette intensité elle n'est pas compatible avec un corps carboné même libre donc tu ne peux pas définir l'absolu comme étant l'incréé ou porteur de strates à traverser simplement quand tu es dans l'immobilité de l'amour total inconditionnel absolu ou que tu es le parabrahman tu vois tous les possibles mais ils ne sont pas extérieurs à ce que tu es à ce moment là tu es aussi bien le grain de sable qu'un soleil qu'un saint que le christ qu'un élohim qu'un éphilime qu'abba et d'ailleurs abba vous l'a dit vous êtes tous abba il n'y a qu'une conscience fragmentée à l'infini et dans ce plan dimensionnel de la terre où l'oubli règne en maître d'ailleurs il y a le maître de l'oubli celui qui vous a mis dans le faux temps et il y a le vrai maître du temps qui lui vous réveille non pas par des mots non pas par des séductions mais qui est venu en vous pour vous montrer qu'il était vous comme vous étiez lui mais ça c'est valable de partout pas uniquement dans ce monde pas uniquement dans les autres dimensions et donc en état incréé en état parabrahman qui n'est pas un état mais il faut bien trouver des mots tout est présent et vous le concevez réellement et pour ce que c'est c'est à dire un rêve quelque chose qui passe et voyant le rêve vous êtes obligé de vous dire je l'absolu a toujours été là il n'a pas bougé c'est ce que vous êtes tout le reste passe tout le reste qui passe est un rêve de la même façon qu'à l'inverse quand vous ne considérez être qu'une personne limitée entre la naissance et la mort là aussi vous rêvez la grande différence aujourd'hui c'est que les rêves quels qu'ils soient ne sont plus des projections mais sont le véritable réel de la multidimensionnalité puisqu'il n'y a plus de franges d'interférence qu'il n'y a plus de voile qu'il n'y a plus d'anomalie primaire je peux dire que de manière collective depuis ce joli mois de mai vous êtes tous sans aucune exception dans cette conscience là afin de sortir du rêve de quelque rêve que ce soit et j'appelle rêve encore une fois tout ce qui passe et tout dans la vie ici comme ailleurs même dans les mondes libres ne fait que passer vous n'êtes rien de ce qui passe vous empruntez simplement des cadres de jeu c'est la même chose ici quand vous vous réveillez le matin même si le rêve a été perturbant sauf exception même si le rêve est signifiant vous l'appelez toujours un rêve même s'il est prophétique mais aujourd'hui je vous le redis comme Abba l'a dit le rêve est le réel mais ce réel là passe aussi autrement dit ce réel là est bien plus dense et bien plus palpable que l'illusion de ce corps et de ce monde mais même le rêve même le vécu au sein des autres dimensions n'est qu'un rêve de plus alors bien sûr je ne suis pas là pour vous dire d'arrêter de rêver puisque justement maintenant le sacré est dans l'illusion totalement donc toutes les images toutes les projections tout ce que vous voyez maintenant qui pourtant a toujours été là par exemple les chansons les images aujourd'hui le simple fait de voir cela d'entendre cela est une réminiscence de ce que vous êtes on baisse un peu le thermostat cinq minutes avant de continuer c'est une réminiscence de ce que vous êtes je poursuis simplement avant de prendre une autre question quand vous parlez des 132 jours ils seront achevés quel que soit le signe dès l'instant ou au niveau collectif vous aurez tout mangé tout réabsorbé et bien évidemment cela coïncidera dorénavant de manière parfaitement ajustée avec ce que vous êtes ça a été expliqué autrement par les lignes temporelles qui se rejoignaient il vous avait été dit que ces lignes temporelles après rejoignaient chacun leur route mais ça c'était avant il n'y a plus de route il y a un stop donc on attend que vous arriviez tous au stop et vous serez tous arrivés quand vous vous serez tous mangés les uns les autres pas détruits à coups de bombe mais mangés dans l'amour le résultat apparent des bombes ou le fait de manger tous les autres n'est rien par contre la finalité n'est pas la même alors on peut continuer alors c'est le témoignage d'une sœur qui n'est pas là chaque fois que je rentre en profondeur à l'intérieur le son du silence de l'univers me remplit jusqu'à l'infini je me sens alors relié à tout l'univers comme si mon corps s'étirait à l'infini avec une sensation de pétillement joyeux dans chaque cellule je ne vois rien je ne voyage nulle part je ne sais rien ni ne connais rien de cette immensité juste ce son qui me remplit dans une ouverture infinie une paix infinie et bien c'est parfait ça illustre totalement vous avez deux témoignages un qui se passe ailleurs tout en étant dedans et l'autre qui ne vit rien tout en vivant tout même si elle ne voit rien la résultante c'est toujours la même la paix et l'amour à nul autre pareil inconnu tout le reste je le répète et vous le voyez clairement à travers ces deux témoignages précis il n'y a rien il n'y a que la paix et l'amour rappelez-vous quand même que quelles que soient les projections que vous avez menées sur un quelconque futur vous savez tous vous avez tous compris et vous commencez à vivre tous ce qu'est l'amour qui n'a aucun lien ni aucune comparaison possible avec l'amour vivable en ce monde laquelle ou lequel de ces témoignages est plus en avance ou moins en avance mais il n'y a pas de différence ce qui prime c'est le résultat c'est pas la façon dont vous avez procédé pour y aller qui vous est propre mais le résultat il est commun c'est ce grand silence cette grande paix cette grande joie ça l'évidence dans un cas comme dans l'autre tu peux continuer dernière question écrite de nombreux intervenants nous ont dit que Marie était maintenant au plus près de nous et même en nous pouvez-vous nous préciser le rôle de Marie actuellement incarnée merci pour votre réponse il est très simple qu'elle se reconnaisse elle-même non pas à travers la mémoire passée mais dans la mémoire présente ça ne veut pas dire être idolâtrée mais être intégrée c'est le féminin sacré qui était à la fois partie prenante et initiatrice du rêve qui a assumé la création et qui l'a toujours accompagnée sans se rappeler de qui elle était même quand elle était la mère de Jésus vous en avez fait un personnage qui est effectivement une porte et un pont mais il n'y a rien à adorer puisque la création est un songe un rêve et ici un cauchemar ce qui est important effectivement aussi à ce niveau-là c'est que vous soyez les uns dans les autres vous n'avez pas besoin de reconnaître cette femme vous n'avez pas besoin ni de l'aduler ni de rien d'autre vous l'avez aidé à se réveiller en vous réveillant vous-même mais ne faites aucune fixation ni sur Abba ni sur moi ni sur personne puisque tout est à l'intérieur de vous révéler la dimension de créatrice en vous suffit largement et laisser je dirais Marie Abba et tous les autres vivre leur humanité tranquille Abba vous l'a dit vous êtes tous des Abba vous êtes tous des Marie ils ne pouvaient en être autrement donc ne faites plus de personnification mais mangez Marie mangez Abba de même que Marie et Abba vous mangent c'est un festin ce n'est pas pour rien si ça t'appelle des noces quand même qu'est-ce qu'on fait dans des noces que ce soit les noces de canard les noces célestes les noces terrestres on mange mais on ne fait pas que manger de la matière lors de la scène le Christ a dit mangez ceci et mon corps livré pour vous buvez ceci et mon sang livré pour vous et on en a fait un rituel on en a fait des messes plutôt que de le vivre avec ceux qui étaient incapables que vous appelez les religieux les prêtres je crois chez vous mais c'est pareil chez nous avec les brahmanes c'est du pipeau c'est du flon il n'y a que vous et vous seul sans intermédiaire qui pouvez vous retrouver par contre ce qui se passe maintenant c'est que la réalité des uns dans les autres est vécue tout le reste c'est du cinéma du décor même Marie même Abba même Mickaël ils sont en vous mais ils ne sont pas vous c'est pas vous c'est pas vous Merci. Je t'écoute. Alors, il n'y a plus de questions écrites, je ne sais pas s'il y a, oui, il y a une question orale. Alors, questions ou témoignages ? Interrogations ? Bonjour Billy. Bonjour Billy. Bonjour. Dans un clin d'œil et un rire d'amour, dans un clin d'œil et un rire d'amour, je voudrais vous demander, dans cette période, le yoga du rire peut nous aider. Merci. Je voudrais vous demander, en cette période, si le yoga du rire peut nous aider. Merci. Peur, rétraction. Rire, expansion. Peur, rétraction. Mais non, pas, point zéro. Ce n'est pas la rétraction au cœur du cœur, la peur. C'est le saisissement du tout. Donc, rire, oui, indéniablement. va changer beaucoup de choses. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous passent du rire aux larmes. Mais ce sont des larmes de joie. Et pas des larmes de crocodile. Donc, oui, le rire, la légèreté, comme cela fut écrit dans le dialogue avec l'ange, est essentiel. Celui qui ne rit pas n'est pas vrai. Celui qui présente un regard fermé n'est pas vrai. Celui qui vit l'amour, cela se voit dans ses yeux, cela se voit dans ses mots, cela se voit dans son émanation et dans son accueil. Et accueillir vous met en joie. Il n'y a pas d'amour sans joie. Il n'y a pas d'amour vrai sans rire. Et je crois d'ailleurs que l'ancien acolyte, il s'est bien marré. Puisque tout est écrit avant que ce soit écrit. C'est la surprise du chef. Surprise, surprise. Il vous allie au courant. Vous êtes branchés. C'est électrique. C'est le feu de l'amour. Tout est consumé. Il ne restera rien. Je peux même vous dire que si vous ne riez pas et que vous fermez votre bouche en la pinçant, votre cœur s'éloigne. Le rire est le marqueur essentiel de l'amour maintenant. Non pas seulement du spectacle comme vous allez voir un spectacle, mais le rire spontané. Alors bien sûr, s'il a du mal à naître, vous pouvez embaucher un clown. D'ailleurs, Abba est un clown, non ? Regardez bien tout ce qu'il vous a joué. Il faut avoir un sacré humour. C'est le cas de le dire. Même si vous riez jaune, après, vous riez blanc. Dans l'amour, il n'y a que la légèreté. Il n'y a pas de forme. Il n'y a pas d'entité. Il n'y a pas d'individu. Vous êtes de partout, comme nulle part. La vie est un grand éclat de rire. Bon, je vous l'accorde, pas ici. Surtout si vous êtes une personne. Mais dès qu'il n'y a plus personne, le rire ne peut que vous prendre. Méfiez-vous de ceux qui sont tristes. Mangez-les ! Méfiez-vous des moralisateurs. Ceux qui voient, comme disait le Christ, la paille dans l'œil de l'autre, mais ils ne voient pas leur poutre. Mettez-leur un coup de marteau d'amour. Tant que vous n'êtes pas rieurs, vous n'êtes pas amour. L'amour est un rire permanent. quoi qu'il arrive, ou quoi qu'il n'arrive pas d'ailleurs. Autrement dit, l'amour ne fait jamais mauvaise figure. Ce n'est pas possible. Seul celui qui est enfermé fait la gueule. Pour une raison ou pour une autre. parce qu'il a peur de l'amour. C'est ce qui a été vécu à l'époque. Le commandeur, vous l'avez expliqué, avec l'orgueil spirituel de ceux qui se miroitaient dans le soir. Et puis, il y avait aussi l'orgueil de l'absolu qui se dit ça ne me concerne pas, il n'y a personne, ça n'existe pas, c'est un rêve. Mais idiot, vous avez oublié l'essentiel. Vous n'allez pas laisser les autres qui n'existent pas plus que vous rêver puisqu'ils sont vous. On peut continuer. Vous avez dit tout à l'heure ils sont en vous mais ils ne sont pas vous. Vous avez dit tout à l'heure ils sont en vous mais ils ne sont pas vous. Tout à fait. Vous pouvez développer là-dessus. Vous pouvez développer. Tout à fait. Ils sont en vous mais ils ne sont pas vous parce que s'ils étaient réellement vous en vous et vous, à ce moment-là il n'y a plus rien. Ça c'est le gris planète final. mais tant que vous êtes là encore à travers cette chair je vous mets au défi de pénétrer votre chair dans l'autre. Il se merve dans l'amour comme vous dites. Mais dès qu'il y a plus ce corps dense vous le vivez déjà c'est quand vous mangez l'autre. vous le mangez en conscience mais vous n'allez pas être cannibale. Donc chacun tous et dans chacun mais vous n'êtes pas encore fusionné. la fusion finale collective et individuelle concerne la fin de l'histoire de la terre. Donc vous êtes les uns dans les autres et d'ailleurs il n'y a que quand vous constatez qu'il n'y a personne c'est-à-dire ni l'un ni l'autre ni vous ni n'importe quel monde qu'il n'y a plus de forme mais tant que le corps physique est là vous ne pouvez pas le vivre c'est déjà extraordinaire de pouvoir être les uns dans les autres mais c'est pas la chair de l'un qui est la chair de l'autre il faut être honnête quand même soit vous avez un corps de 20 ans soit vous avez un corps de 80 non ? donc être les uns dans les autres il y a effectivement un autre état final si je peux dire qui vous fait vivre qu'il n'y a pas d'un et qu'il n'y a pas d'autre puisqu'il n'y a personne mais il faut bien commencer par quelque part et la sortie du rêve ou la décréation de ce qui n'a jamais été créé passe nécessairement par des processus en tout cas dans les mondes d'icarbonné c'est exactement ce que vous vivez la conscientisation dans un monde séparé cloisonné divisé dans sa phase de transcendance ne peut être réalisé que de cette façon et je crois que la colise vous en a parlé de différentes façons l'individualité elle existe à travers un corps dense qui est inscrit entre la naissance et la mort donc vous rêvez à l'individualité mais rien ne peut être séparé tout est relié par l'amour tout est manifesté par l'amour et la fin de la manifestation se fait aussi par l'amour ce que j'ai dit être je qui n'a jamais bougé qui veut parler alors juste un petit témoignage alors juste un petit témoignage de notre soeur en venant ici sur la route en venant ici sur la route il y a deux ou trois fois c'est arrivé en peu de temps c'est une voiture elle se rabattait pratiquement à un mètre de la note en doublant alors quelque chose s'est produit plusieurs fois un véhicule s'est rabattu devant nous très très proche et à un moment donné j'ai commencé à râler à un moment donné j'ai commencé à râler et puis là les mots sont venus oh ben c'est après toi que t'es en train de râler c'est un point même donc c'est après toi que t'es en train de râler et là les mots sont venus oh ben c'est après toi que t'es en train de râler et là je me suis mise à rire Et là, je me suis mis à rire. Et oui, tout ce que vous voyez à l'extérieur est en vous. Le commandeur, vous l'avez dit, c'est celui qui dit qui est. Donc celui qui parle d'ombre, il est dans l'ombre. Celui qui est dans l'amour ne parle que d'amour. Il ne peut que chanter l'amour. Il ne peut pas voir l'ombre. Il voit au travers. Et quand tu conscientises cela, effectivement, tu ne peux que rire. Alors que celui qui vit dans l'ego ou dans la dualité, il ne peut pas en rire. Il est trop sérieux. Il est coincé. Alors, vu de l'extérieur, c'est très marrant pour celui qui est dans le rire. Mais pour celui qui le vit, ce n'est pas marrant. Et c'est en riant de lui que vous le prenez en vous, comme tu l'as fait là dans vos voitures. Si vous ne riez pas, demandez à être mangé. Je me suis, d'ailleurs, suffisamment, pas énervé, mais suffisamment entretenu avec la colite pour lui dire de lâcher ses fichus détails. Il ne sert à rien de connaître les détails de l'éphémère. C'est encore ramener l'être à sa personne. Alors que quand vous êtes la lumière, soyez la lumière dans l'autre. Vous le faites exploser. Après, vous le mangez plus facilement. Même ses maladies, vous les absorbez. Mais n'attirez pas sa conscience ou son attention sur ce qui fait mal. Sans ça, vous n'avez rien compris et la colite non plus n'avait pas compris tant qu'il ne l'a pas vécu. Et dès que vous commencez à manger l'autre réellement et concrètement, c'est-à-dire en devenant l'autre, non pas par fusion des chairs, mais par fusion des consciences, et que vous constatez que l'autre est en vous, que vous sentez ce qu'il est en vous, ce n'est pas une projection, ce n'est pas une intuition, ce n'est pas une perception, c'est une absorption. C'est l'inverse. Effectivement, tant que vous êtes dans la perception, vous ne pouvez pas être dans l'absorption. Or, c'est l'absorption qui révèle l'amour, la joie et le rire. Ce ne sont pas des concepts, ce que je vous dis, vivez-le. C'est accessible à tout le monde. Vibration ou pas vibration, connaissance ou pas connaissance, antériorité ou pas d'antériorité. Il n'y a aucune différence. La différence vient de la perception, même pas de l'histoire. L'amour n'est pas une perception, c'est une absorption, une intégration, si vous préférez, un vécu, ou en définitive, après avoir accueilli tous les autres, ou un autre, vous constatez qu'il n'y a ni l'un ni l'autre. Mais tant que vous n'avez pas absorbé l'autre, ça demeure un concept. C'est compris, mais ce n'est pas vécu. Et je dois vous dire que plus vous allez manger, plus ça va aller vite. Alors n'hésitez pas à faire des indigestions, des boulimies, c'est la seule façon que vous avez de précipiter, non pas en désirant, en souhaitant ou en calculant, mais en mangeant l'autre, tous les autres. Et plus vous vous mangez les uns les autres, plus l'impression de vitesse va apparaître. Vous le voyez bien à travers les éléments, déjà depuis des années. Mais là, avec une acmé qui n'a jamais existé, et surtout, donnez-vous à manger vous-même. Autre élément, Alors, je voudrais déjà, moi personnellement, vous remercier pour le soin que vous m'avez donné ainsi que l'acolyte le mois dernier puisque c'était à la maison. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Et depuis, j'ai vécu quelque chose dont je voudrais témoigner pour le... si quelqu'un a vécu la même chose, ça peut l'intéresser. Au cours d'un des alignements que nous avons eu à faire et il y en a eu de nombreux, j'ai vécu trois fois dans le même alignement qui a duré une heure à peu près, un frisson très très important dans la jambe gauche. J'avais l'impression que la jambe gauche avait gonflé et ce frisson poursuivait ensuite dans le corps en arrivant jusque sous les aisselles où ça devenait un chatouillement intense qui se déplaçait vers le centre de la poitrine et à ce moment-là le chakra du cœur subissait une pression sur une dimension de la taille d'une pièce à peu près très petite et en même temps ça déclenchait une pression très importante sur le dessus de la tête jusqu'au centre de la tête d'après ce que je pouvais ressentir et donc voilà mon témoignage c'est celui-là. C'est un travail de réunification du ciel et de la terre même si c'est qu'à gauche pied gauche tête c'est le flux vibral l'un des flux vibrals bien évidemment dès qu'il y a soin c'est un bien grand mot disons dès qu'il y a miracle c'est beaucoup plus quotidien dès que ce miracle est là tu te réveilles le soin est un prétexte je l'ai expliqué à la colite pendant longtemps ne faites pas du soin un objectif le seul objectif c'est manger l'autre afin qu'il se retrouve en vous c'est la seule façon de vivre le coeur il n'y en a pas d'autre tout le reste n'est que de l'expression qu'elle soit artistique sensuelle sexuelle familiale maternelle paternelle c'est toujours limité par la forme bien sûr mais là c'est illimité et d'ailleurs c'est la caractéristique entre vous quand l'éclair vous foudroit le foudroiement est immédiat qu'il y ait guérison ou pas c'est accessoire le plus important c'est la joie et l'amour qui se révèlent un avant un après plus rien ne sera jamais pareil il ne peut pas y avoir de meilleure preuve les miracles corporels il y en a toujours eu chez vous comme chez nous mais le miracle de l'esprit quel est le maître même réel même moi de mon vivant qui ait pu mettre quiconque dans le même état c'était impossible même ceux qui ont soi-disant pris ma suite n'ont pas vécu cela aujourd'hui vous vivez dix fois plus que ce que je pouvais vivre ou que n'importe quel saint n'importe quel mystique a pu vivre la preuve elle est là non ? elle n'est pas dans les chimères du futur elle n'est même pas dans l'événement elle est dans le miracle quotidien et le principal des miracles c'est de guérir de l'illusion par l'amour la guérison du corps elle suit ou pas mais elle suivra nécessairement au pire au gris planète mais au mieux tout de suite il n'y a pas de différence d'intensité de puissance vous n'êtes pas ici dans ce qu'on appelle l'énergie vous êtes dans l'information du temps zéro je crois que les physiciens appellent ça le champ ultime champ pas C-H-A-N-T ça ça concerne à bas moi je parle de champ C-H-A-N-T c'est parti Allez, on fait un petit brasier d'amour, 5 minutes. Et ne croyez pas que ça se passe qu'ici, regardez-leur à votre montre. Vous verrez ceux qui écouteront après, ils le vivront en l'écoutant, ils se rappelleront l'avoir vécu à l'heure dite. Quelle heure as-tu ? 16h46. On y va, c'est la bonne heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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